J'écris par amour, j'écris pour les gens que j'aime et pour moi c'est une recherche spirituelle l'écriture en fait et même si c'est pas quelque chose que je pratique de manière exclusive parce que je dessine aussi, pour moi c'est un acte d'expression, d'amour spirituel en fait et l'écriture et puis au bout d'un moment je me suis dit que tant qu'à faire autant que ce soit vraiment agréable à vivre et tout et je suis naturellement venu au fantastique et à la science-fiction parce que j'ai toujours moi aimé lire de la fantastique et de la science-fiction, un peu moins de la science-fiction hardcore mais le fantastique est mon genre littéraire préféré en fait et je suis une très très grande fan d'Edgar Lampo et d'horreur anglaise et anglo-saxonne plus précisément et je suis venu à la science-fiction par le biais vraiment punk, les premiers cyberpunk, tout l'underground, je suis quelqu'un qui m'intéresse spécialement à ce qui est l'underground, j'ai du mal avec le mainstream, j'ai du mal avec les images du mainstream donc je m'intéresse à tout ce qui grince, à tout ce qui fait mal et dans la science-fiction j'ai trouvé quand elle est très politisée, quand elle est très assumée, j'ai trouvé cette énergie, cette rage, cette colère et souvent cet humor aussi qui fait défaut pour moi à beaucoup de choses et et à côté de ça j'ai toujours lu de la poésie énormément, Bachelard, Mallarmé, des choses comme ça et ça a toujours porté mon travail, non pas d'essayer d'être Mallarmé à la place de Mallarmé mais par contre cette espèce de dégagement vers l'invisible, ce dégagement vers le merveilleux en permanence, quelque part finalement j'écris parce que je cherche le merveilleux, je recherche le merveilleux en permanence dans ma vie et quand je le trouve j'ai envie de le donner aux autres en fait tout simplement. Toxoplasma c'est un livre qui se passe au Québec dans un futur très 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 proche, après-demain et Montréal est devenue une commune libre qui tente de résister comme elle peut à la pression du gouvernement libéral et national du Canada et c'est l'histoire de trois femmes à l'intérieur de cette commune qui tentent de survivre au cours à l'effondrement de cette commune, en fait on vit l'effondrement de la commune en temps réel parce que c'est très difficile pour une utopie comme ça anarchiste de subsister sans défense quasiment et même s'ils arrivent à se défendre, même s'ils arrivent à retarder l'échéance, voilà, et bien c'est le destin de ces trois femmes qui sont une détective à chat qui travaille dans un vidéoclub, une hackeuse et une activiste un peu énervée qui vont tenter de trouver un échappatoire en fait à ce chaos mais un échappatoire qui n'est pas du tout celui qu'on pense, qui n'est pas du tout un échappatoire dans le réel mais qui est un échappatoire dans l'histoire, dans la matière même de la mythologie de Montréal en fait et de la mythologie du Québec à travers les rêves, à travers les arbres et à travers une forme de poésie comme ça, très douce d'un nouveau monde en fait, qu'il est possible de découvrir et vers lequel il est possible de s'échapper ou pas. Ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 20 ans qu'on me dit que je ne fais pas de la SF, que je ne fais pas du machin, que je ne fais pas de truc et puis un jour on me dit finalement on te récompense pour faire pas ce que les autres font donc je trouve ça cool et pour moi c'est à la fois un enterrement et à la fois une renaissance en fait quoi et je me dis que maintenant finalement j'ai toujours fait ce que je voulais et maintenant on me récompense pour avoir fait tout ce que je voulais, maintenant je peux encore faire encore plus que ce que je veux quoi. mais maintenant je peux dire je fais ce que je veux et maintenant regardez il y a des gens qui mèment pour ça en fait, une forme de légitimité quand même mine de rien c'est assez doux et moi j'aime beaucoup cette SF française, j'aime beaucoup ce milieu, je trouve que c'est des gens touchants, je trouve que bah il y a une solidarité mine de rien même si c'est très individualiste aussi, qu'on vend des livres et que voilà il y a des jalousies et tout mais en même temps il y a en dessous, mais il y en a un peu, il y en a un peu, mais en même temps en dessous il y a une vraie générosité, il y a une vraie enfance en fait qui est toujours là, il y a un vrai émerveillement en fait et que je trouve nul par ailleurs que je trouve nul par ailleurs dans l'édition parce que il y a une forme de refus de la professionnalisation dans la SF alors que les bouquins sont magnifiques et qu'on a des très grands stylistes, on a Jean-Claude Juniac juste à côté là, qui est l'un des plus grands stylistes de la langue française que je connaisse quoi, et du coup bah moi je suis hyper flatté, hyper ému de faire partie de ça maintenant quoi en fait, de manière officielle on va dire, même si je l'ai toujours été, mais en même temps voilà, je ne sais pas, c'est une étape dans ma vie, c'est cool, je trouve ça bien. Sous-titrage ST' 501